Bon Hakim, un capitaine déçu sans doute de la prestation de ton équipe, comment t'expliques que vous menez 4-1 et puis finalement vous pouvez être rejoint et vous perdez en prolongation ? Je ne peux pas te dire parce qu'à 4-1 on avait le match en main, il restait un quart d'heure, 20 minutes, pas plus. On a fait un changement qui nous a peut-être déstabilisé, on a sorti un de nos défenseurs centrales parce qu'il avait pris un jaune et qu'on sentait qu'il n'était pas très bien. Ce qui a fait qu'on a descendu une autre sentinelle en défenseur central avec moi et là il n'y a pas une personne dans le milieu de terrain qui a pris sa place en tant que sentinelle, qui a coupé les trajectoires et du coup on a été acculé beaucoup, beaucoup, beaucoup et c'est logiquement qu'ils reviennent vraiment au score parce qu'à partir de ce moment-là, on n'a plus joué au ballon, on n'a joué que vers l'arrière, jamais vers l'avant, trop de pertes de balles. Là techniquement, on a été faible sur le dernier quart d'heure et ça ne pardonne pas en coupe, sachant qu'on sait que Lacoso c'est une bonne équipe de coupe. Est-ce que tu expliques aussi ça d'un point de vue mental ? Un petit peu aussi, sur le mental, on le sent depuis le début de saison, on n'a pas eu l'habitude l'année dernière, ce que je leur ai dit déjà, l'année dernière on a gagné pratiquement tous nos matchs, on a eu deux défaites dans notre championnat l'année dernière, pas plus. Et là, il faut savoir perdre, il faut apprendre à perdre, il faut garder le positif qu'on a eu, il faut savoir ce qu'on a fait comme erreur et repartir de l'avant. Là, je sens que le mental n'est pas bon, maintenant on se dit qu'on n'a plus que le championnat à jouer, on a fait une belle prestation à Segrès la semaine dernière, si on avait eu la mentalité de la semaine dernière, je pense qu'on serait passé logiquement. Est-ce que Lacroganche n'a pas une somme d'individualité cette année ? Pardon ? Une somme d'individualité ? Un petit peu, oui. Moi je trouve qu'on a vraiment, qualitativement, des joueurs vraiment bons, des joueurs qui ont joué en DH, en R1, mais ces joueurs-là, je leur dirais qu'il faut qu'ils apportent encore plus au collectif, leur expérience et au collectif, leur qualité technique. Parce que là, l'année dernière, je dirais qu'on avait une équipe un peu moins forte techniquement, mais par contre, dans le mental, elle était costaud. C'est quoi le sentiment d'après-match dans le vestiaire ? Voilà, tout le monde était abattu, parce que tout le monde se pose même la question comment à 4-1, à un quart d'heure de la fin, on peut être revenu au score et perdre en prolongation. Après, moi je pense qu'il y en a qu'il faut qu'ils se remettent en question. Voilà, moi je le dis clairement à certains, nous on est, moi, il y a des anciens, nous on sera toujours là pour la proie blanche, que ça aille ou que ça aille pas. Et il faut que ces joueurs-là, ils se mettent dans le cocon pareil. Gaël disait justement que depuis le début de saison, on sent qu'il y a certains joueurs où on dirait qu'ils n'ont pas envie de jouer au foot. Bah, moi je te répondrais que s'ils n'ont pas envie de jouer au foot, qu'ils ne prennent pas de licence de foot. Parce que moi, je joue au foot, j'ai un travail assez compliqué dans la restauration. Je me bats pour venir aux entraînements de temps en temps, quand j'ai le temps. J'ai des enfants et je me débrouille toujours pour venir jouer le dimanche. Je ne triche jamais sur le terrain, je ne triche jamais. C'est peut-être ma force que j'ai, je ne triche jamais. Et j'aimerais bien qu'ils aient cette mentalité-là un petit peu, parce qu'après en qualité, ils sont au-dessus de moi. Mais il faut que mentalement, ils soient comme moi, voire plus même, voire plus. Tu es capitaine de la Cromance, c'est quoi ton bilan depuis le début de la saison là ? Bah, bilan, on a deux victoires en championnat, deux défaites et un match nul. Et je pense que la victoire de la semaine dernière en championnat peut nous relancer pour le championnat. Parce qu'on n'était pas très très bien. Là, on a un gros match la semaine prochaine contre Poincet, chez nous. Et puis, ce qui serait bien, c'est qu'on arrive à gagner chez nous, parce qu'on n'a toujours pas gagné chez nous en championnat à domicile. Maintenant, il n'y a plus de match de coupe, tout pour le championnat maintenant. Tout pour le championnat, de toute façon, le championnat, ça ne gagne pas. Il n'y a que ça. Après, quand on fait des bons parcours en coupe, c'est bien. Parce qu'on reste sur la dynamique, mais quand il n'y en a pas, ça peut faire aussi du bien aux joueurs. Du repos un peu pour certains. On sait qu'il y en a certains qui ont un peu mal un peu partout. Quand il y aura le repos, ça fera du bien. En tant que capitaine de la Croix-Blanche, un dernier mot à tes coéquipiers ? Bah, qu'il ne faut rien lâcher, garder leur qualité qu'ils ont technique. Mais le mental, il faut le travailler encore plus, encore plus, encore plus. Et puis, vive la Croix-Blanche.